Évoquons ce Ré majeur 2023 qui, ma foi, nous réserve des choses absolument inattendues et tout à fait succulentes sur le papier. D'abord, il y a cet hommage à Rachel Yacquart. Elle avait donné des masterclass à Ré majeur au début. Elle aimait passionnément liderer les gens, les jeunes et je suis très fier qu'on puisse lui rendre hommage avec un jeune chanteur français, Paul-Antoine Ménoz-Géant, un contre-ténor, une plus belle voix contre-ténor qui existe, on peut en être fier, il est de chez nous. Et Rachel aimait aussi enseigner à des jeunes artistes comme ça. C'est un moment important pour moi dans le festival. On a cette soirée inaugurale surprenante qui lit musique et rugby. Thomas de Porquerie est un saxophoniste tout terrain et qui nous a proposé ce programme assez inattendu. Une thématique sur le rugby, c'est encore plus génial, c'est inhabituel. Donc, on va se laisser bercer, on va se laisser porter par monsieur Porquerie. Cette soirée promet effectivement d'être tout à fait étonnante. Après, j'ai vu dans le programme, vous donnez des rendez-vous, les concertos dans des lieux tout à fait patrimoniaux, insolites. Et donc, ça, c'est pareil, c'est une nouveauté. Il y a des formules comme ça un petit peu faciles d'accès. On a eu des concerts éducatifs. On a pensé que donner la parole à de jeunes artistes, en devenir, on a pensé que c'était un bon moyen d'encourager avant de passer une belle journée d'été indien. Donc, avec des... Valentine Michaud, c'est marrant aussi, deux saxophonistes très différents. Donc, c'est du saxophone classique, mais poussé à un niveau de virtuosité et d'invention et d'audace extrêmement, extrêmement rare. C'est une artiste parfaite aussi pour encourager des jeunes, des gens qui ne savent pas trop ce que c'est que notre univers. C'est cette jeune femme est aussi une virtuose, une ballerine avec cet instrument surprenant. Germoreau qui est magnifique juancelliste et qui joue en famille et qui propose aussi un programme magnifique. Bien sûr, l'Orchestre du Louvre sera là, sous votre direction, bien sûr. Alors, cette année, qu'est-ce que vous nous proposez ? Un bel opus instrumental. Ce sont des œuvres feu d'artifice pour les instruments de l'orchestre. C'est extrêmement lyrique, c'est extrêmement démonstratif, extrêmement virtuose. Donc, on rendra hommage à Rachel avec un air de Händel et un air de Mozart, deux compositeurs qu'elle chantait beaucoup. Et puis, il y aura peut-être un autre bis un peu surprenant que je ne dévoile pas, mais je pense que les amateurs de musique d'aujourd'hui ou d'il n'y a pas si longtemps seront surpris et j'espère plus que ça.